Ouais, je vais faire une vidéo parce qu'à force d'écrire, là, vu que je conduis du matin au soir, j'ai pas le temps d'écrire et de lire toutes les salades que je vois sur Facebook. Et puis après, je vais faire des écarts, et puis tout le monde va gueuler. Garde-le, l'autre avec le camion, il ne sait pas conduire, il ne va pas t'embouffer. Bon, bref, juste pour vous expliquer. Là, la publication que je viens de trouver, où on dit que vendredi, on a bloqué tous les camions. Expliquez-moi, ça vous sert à quoi de bloquer les camions le vendredi ? J'aimerais bien comprendre. Parce que le vendredi, juste vous, vous êtes en week-end. Donc, sous prétexte que vous êtes en week-end, vous avez le droit de nous casser les couilles. Voilà. Et après, vous voulez qu'on soit unis. Mais bien sûr, on n'a que ça en foutre. On ne voit pas nos familles, on ne voit pas nos enfants. On ne peut jamais se reposer. On part tôt le matin, on rentre tard le soir, et on doit fermer notre gueule. Et après, on te dit, toi, tu vas mettre ton camion, et tu essaies comme ça, et tu la fermes. Ou limite, le mec, il me dit, pauvre fille, tu t'énerves alors que tu es enceinte. Allez, voilà, devant tout le monde. Et ça, je dois le prendre normalement. C'est la bête. Tout le monde décide de bloquer les routiers. Et nous, il faut qu'on ferme notre gueule. Alors, tout au long de l'année, on fait chier parce qu'on est gros, parce qu'on est mal garé, parce qu'on coule vite, parce que ceci, parce que ce mixte. Vous passez notre temps à nous klaxonner comme quoi on ne sait pas conduire. Mais pardon, mais nous, on fait combien de bornes par mois, comparé à vous ? Et on ne fait pas Béziers-Murviels tous les jours. Nous, des bornes, on en fait, et nous, on a appris à conduire. Nous, on a fait des formations, et on en fait encore. Ce n'est pas comme vous. Alors, maintenant, il y en a marre. Les routiers ici, les routiers là-bas, les routiers ceci, les routiers cela. Vendredi, le premier qui me bloque, je l'écrase, sans aucune pitié. C'est clair, famille, pas famille, papi, mamie, maman, je m'en bats les couilles. Ce n'est pas compliqué. Moi, mon gosse, je ne peux pas le voir la semaine à cause de vous, d'accord ? Alors, moi, je pars du principe qu'au moins le week-end, j'ai le droit. D'accord ? Vous voulez foutre le bordel, vous n'avez qu'à aller à Paris là-bas, on va faire des connes derrière vos téléphones là. Parce qu'au final, vous y êtes sur les rempoints, vous y êtes sur les péages, non, c'est toujours les mêmes. D'accord ? Comme moi, à 3h du matin, on veut prendre l'autoroute et que tu as le cruchot et le cruchette là, complètement dépoissé. Non, tu veux, c'est pas... Non, mais sans déconner, c'est normal ça aussi ? C'est normal ? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Des gens de quoi ? Des gens de quoi ? Alors oui, il y a des endroits où c'est bien, où ils ouvrent les péages. Donc les péages sont gratuits. Bim, ça fait un trou dans les caisses de l'État. Ça, c'est bien. Nous, personne, on s'en bat les couilles, on a le thé. Peu importe, on passe, peu importe, on paye. Nous, on n'a pas de ticket. Ok, voilà. Mais après, c'est bien, on laisse les péages ouverts, machin. Bonne ambiance, tu klaxonnes, tut, tut. Ils sont contents, c'est la fête. Ok, d'accord. Mais après là, quand tu nous bloques à 4h à Arles, que c'est le vendredi, que tu dois rentrer chez toi, que tu dois déménager ou récupérer tes gosses, etc, etc. Là, tout le monde, ils s'en bat les couilles. Et après, on te dit, mais tu es égoïste. Ah, c'est moi qui suis égoïste. C'est moi. Quand toute la semaine, je me lève à 5-6h, je pars à 5-6h du matin en camion, je rentre le soir. C'est 18, 19, 20, 21h, voire 22h parce que vous êtes complètement abrutis. Vous ne comprenez rien. Vous nous bloquez à gauche, à droite. Mais au final, au final, ça fait quoi ? On va quand même livrer, nous. Vous croyez que quoi ? Que mon patron, il me dit, ah, ben, rentre chez toi, tu iras livrer la semaine prochaine. Non, nous, on va livrer que c'est 9h, minuit, 4h du matin. Nous, on va livrer. Donc, en fait, vous nous bloquez pour rien. Vous voulez que les magasins soient vides ? Bloquez les bases pour de bon. Vous bloquez tous les camions du lundi au vendredi. Là, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais le problème, c'est que si vous faites ça du lundi au vendredi, vous ne pouvez pas aller travailler. Et si vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas d'argent. Alors non, nous, on n'est pas payé les heures d'attente, d'accord ? Parce que je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça encore. Ce n'est pas parce qu'on a une carte, des disques, ou etc. On est tous payés à l'heure. Il y a des gens qui partent à la semaine, qui dorment toute la semaine dans leur camion, qui font plus de 3 000 km par semaine, et qui touchent 2 500 euros. C'est quoi 2 500 euros ? Quand tu passes toute la semaine dans le camion, à chier dans un sac poubelle, quand il n'y a pas de chiotte, à pisser dans une bouteille, quand il n'y a pas de chiotte, ou à manger comme un clochard avec un richard, pour que ces messieurs-dames, ils aient leur tout ce qu'il faut dans les magasins. Mais bien sûr, et nous, on doit fermer notre gueule. Voilà, c'est toujours nous, nous, nous et nous. Maintenant, allez vous faire enculer. Voilà, le premier vendredi qu'il me bloque, je l'écrase. C'est pas compliqué. Et bientôt, ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, les routiers, parce que j'ai pas mal d'amis routiers, là, qui vont regarder, ce qui serait bien, c'est que nous, on les bloque aussi. Hein ? Hein, le con de vos races, sinon, vous vous bloquez, là, quand vous avez fini votre journée à nous bloquer, que le soir, vous comptez rentrer chez vous, boire votre soupe, et mettre les pieds sur le canapé, et faire un bisou à vos enfants, eh bien, on va vous bloquer. Voilà, vous pourrez pas rentrer chez vous. Et comme ça, on va voir comment ça va se passer. Hein ? Si un jour, les routiers, on s'y met à faire la grève, vous allez tous chialer. Hein ? On a pas de gazole, on a rien à bouffer, j'ai pas acheté les cadeaux des enfants. Voilà. Eh, sinon, on vous bloque, vous allez tous la fermer, et vous allez tous pleurer. Alors, maintenant, il faut arrêter de casser les couilles. Sur ce, celui-là qui ça va pas, il va se faire enculer, et il me supprime de sa liste d'amis. J'en ai rien à branler. Malheureux, rien. Ça fait presque mois que je subis ça, d'accord ? J'en ai plein les couilles, maintenant. Alors, celui-là qui ça va pas, c'est pareil, c'est pas autrement. Je ferai comme avec ça là-bas. Je descendrai du camion, et j'irai l'emplâtrer. J'ai peur de personne, enceinte ou pas enceinte, j'en ai rien à branler. Voilà. Sur ce, bonne journée. J'ai même pas comment on arrête, parce que merde.